Bonjour les gens, c'est Ofermi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 spécial Nathaniel. Commençons cet épisode spécial. Épisode 14, Montessant, deuxième partie. Le projet se met en place au sein du lycée. A toi et tes amis de réussir à concrétiser ce qu'on sert et d'en faire un événement marquant. De nouvelles surprises à venir dans cette deuxième partie d'épisode. Alors oui, alors du coup... Oui j'ai acheté la tenue. Du coup ça m'entrecoute et j'ai acheté la tenue parce que je trouve vraiment parfaite. J'ai un peu eu de problème déjà même mais c'est pas grave. Bref. J'expliquais à Alexis que Castiel m'avait annoncé quelques minutes auparavant. Et du coup le concert ne pourra pas avoir lieu ? Si, mais il faut absolument trouver d'autres musiciens. Mince, je ne connais pas encore tout le monde dans le lycée alors je ne sais pas trop. Je vais m'en charger, on va bien trouver. Ouais, tu as raison, il faut positiver. Du coup tu crois qu'on peut commencer à faire la file ? Au concert ? Evidemment, si on veut que du monde vienne, ils font parler en dehors du lycée. On pourrait faire des affiches à coller sur les poteaux électriques, des banderoles et engager des hommes sandwichs. Va pas aux affiches. Des hommes sandwichs, en revanche... Dommage, ça aurait été marrant. Je vais m'occuper des affiches alors. On pourra faire un montage sympa avec Yolette, un truc accrocheur. Ok, bon courage. C'est surtout à toi qu'il faut souhaiter du coup... Aaaaaaah... Je ne sais pas lire, ça m'énerve. C'est pétardial. C'est surtout à toi qu'il faut souhaiter bon courage. Ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Sinon doute pas, je viendrai te voir lorsqu'on va décider ce qu'on va faire à Yolette. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bien, tu vas aller voir Lisandre histoire de savoir ce qu'il manque dans le groupe. Il a déjà chanté sur scène, en fait. Bonjour Lisandre. J'aimerais savoir, quand tu as chanté sur scène, tu étais combien de musiciens ? Trois, je crois. Oui, trois. Deux guitaristes et un batteur. Pourquoi cette question ? Pour savoir quel genre de musique il faut recruter pour le concert. De musiciens, pardon. Il n'y a que Castiel. Oh, je vois. Je vais vous l'aider, mais je doute que mes contacts acceptent de se produire dans un lycée. Ce n'est pas grave, je vais trouver. Tu m'as l'air bien sûre de toi. Pourtant, je ne le sais pas. J'ai peur de ne trouver personne. Il dit que tu n'es pas tout seul. Tout le monde donne un petit coup de main depuis que tu as commencé à parler de cette idée. Tu l'as remarqué, non ? Oui, c'est vrai. Et je vais tout de même demander aux musiciens que je connais s'ils veulent venir. On ne sait jamais. Merci. Bien. Tu peux demander à tout le monde si quelqu'un peut jouer pour un concert. Saufra on et ses amis qu'est possible. Il est une idée de leur demander quoi que ce soit. Je ne peux pas non plus demander à Nathaniel. Je le connais suffisamment pour savoir qu'il n'y a pas du genre à jouer dans la somme. Est-ce que tu penses qu'il serait utile de devenir un registre des personnes qui vont t'assister au cancer ? Ça peut être une bonne idée, oui. Tu trouves ? Ça pourrait être utile pour plus tard. Nous saurions qui contacter si nous faisions de nouveau un événement de ce genre. J'imagine, oui. Tu ne saurais pas jouer d'un instrument par hasard ? J'ai fait du triangle au collège. C'est pour jouer pendant le concert. Oui, mais je doute que le triangle soit l'instrument le mieux adapté pour le registre de l'isambre écossée. Dommage. Enfin, de toute façon, j'aurais certainement eu trop le sac pour jouer devant tout le monde. Je ne sais pas jouer d'autre chose, j'imagine. Non, désolé. Ce n'est pas grave. Je m'en doutais un peu. Je n'ai pas réussi à avoir mon ami au téléphone pour le moment, désolé. Tu n'avais pas oublié ? Putain, pourtant, je ne te voulais pas ce genre de choses. Tu avais bien oublié les examens ? Nous étions deux, je te rappelle. C'est vrai, je n'ai rien dit. Est-ce que tu sais jouer d'un instrument, Armin ? Ouais, je suis un pro à la batterie. Sérieusement ? Mais c'est génial, vous cherchez justement quelqu'un qui sait en jouer. Ouais, je te jure, je fais pas tous les records. Si vous avez un problème... Enfin, si vous avez besoin, il n'y a pas de problème. Je veux bien aider. Tu me sauves la vie. À ce point ? Ravi de rendre service. Il faut que j'amène mon propre matos ou quelqu'un a quoi faire. Non, mais nous tiens, tu as besoin d'aide pour le porter. C'est lourd une batterie. Non, t'inquiète, je gère. J'amène tout dès que possible, promis. Ok, comme tu veux, encore merci. Chouette, j'ai un moteur. T'es contente ? Tu t'es mis tout laissé dans la poche ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'entends ton nom tous les 5 minutes. Tout le monde ne parle plus que de toi. T'es contente ? Tu te sens portante maintenant peut-être. Tu es jalouse ? Non, aïe aussi. J'ai dit que c'est déjà ça. Salut Peggy, est-ce que tu sais jouer d'un instrument ? Non, et même si je savais, je ne jouerais pas pendant le concert. Qui prendra des photos de l'événement pour le journal du lycée si je ne suis pas parmi les spectateurs ? Pourquoi Rosalie va s'en charger ? Merci quand même. Attends, tu violettes faire des allers-retours et des feuilles à la main. J'imagine que c'est pour préparer des affiches. Si vous voulez, je peux demander à des amis en dehors du lycée pour qu'ils en parlent autour d'eux. J'ai un beau réseau d'informations, tout ça. Oh, pourquoi pas, je te tiens au courant. Ok. Il est doté les potes, il ne va pas le déranger. Ah, pardon. À un moment, il y a un petit dirigé vers la sortie. C'est certainement pour aller chercher sa batterie. J'ai joué d'un instrument, Violette ? Oh, euh, non. Non, enfin, on range ma misère, faire des sommes différentes, tapons la vaisselle et ma conchette. Il n'y a rien de plus. Tu ne crois pas que ça va suffire ? Tant pis. Je suis désolée de ne pas pouvoir m'aider plus. Tu as déjà... Tu aides déjà à faire des affiches avec Alexis, c'est bien ? Je vais faire de mon mieux en tout cas. Alors, on va toujours se retrouver deux sur scène pendant le concert ? Non, je vais trouver quelqu'un pour jouer avec nous. Oh, on sera trois. Il y a du progrès. Non, vous serez quatre. Un deuxième guitariste et un batteur. Et tu crois que ça suffira ? Ils ont leur dit que oui. Tu n'étais vraiment jamais produite sur scène, toi ? Pourquoi cette question ? Par curiosité, comme je viens de parler à Dlicendre et que lui, oui. Je n'ai vraiment jamais joué sur scène, ce sera une première. Tu n'as pas trop le frac ? Non, ça va. De toute façon, en général, c'est le chanteur qu'on remarque. Je suis sûr qu'on te remarquera aussi. J'en ai pas tellement envie. Dépouchez-vous de faire ce concert. On est marre de voir tout le monde se réciter grâce à une de tes idées. Il est utile de nous demander autre chose pendant le moment. Est-ce que tu sais jouer d'un instrument ? Moi ? Pas du tout. Je le sais coudre par contre. Je ne pense pas que ce sera très utile. Si tu parles du concert, si. Au contraire, on pourrait faire des costumes ou autre chose. Je suis sûr que Lake sera d'accord. Les costumes ? Les garçons n'accepteront peut-être pas. Ils n'ont pas le choix. Attends, quand même, on est parlé avant de demander à Lake. S'il te plaît. Tu n'es pas marrante. Mais d'accord, si tu veux, j'attendrai ton feu vert. Merci Rosalia. J'ai été voir le sous-sol. Il est immense, en fait. Même en hauteur. Ouais, c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit plutôt qu'à notre. N'empêche, on ne te fait rien comme tout le monde en cissait. D'habitude, c'est en plein air que ça se passe. On s'est toujours démarré. Ok. On t'a continué sur cette lancée ? Je suis bien d'accord. Tu sais jouer d'un instrument, toi ? J'ai joué de la flûte au collège, comme toi. Tu ne t'en rappelles pas ? On était à côté. Ah oui, c'est vrai. Tu ne sais pas jouer de la guitare, alors ? Non, mon père pense que c'est pour les délinquants. Délinquants. Et quand tu vois Castiel, de la plupart, il n'a pas vraiment tort. Dommage, merci quand même. Dommage, merci quand même. Mais oui, le frère Diris joue de la guitare. Peut-être qu'elle aussi. Ça va au fait gaming ? Tu me regardes désormais ? Je t'en supplie. Dis-moi que tu sais jouer de la guitare. Oui, un peu, pourquoi ? Tu veux bien jouer pour le groupe ? On a besoin de musiciens supplémentaires. Oh, je ne sais pas. J'ai peur d'avoir le trac. Ne t'inquiète pas, tu vas gérer. Et puis, tu ne seras pas toute seule. D'accord, je veux bien essayer. Mais il va falloir convaincre mon frère de me prêter sa guitare. Tu penses qu'il ne voudra pas ? Si, mais c'est moi qui vais devoir faire cette tâche ménagère cette semaine, si je veux qu'il accepte. 1, 2, 1. C'est pas grave, je ne savais pas comment aider tout le monde. J'avais l'impression d'être la seule à ne rien faire. Alors, tant mieux. Non, non, sans s'emparpade. A moins, ses copines ne lèvent pas le petit doigt. Pauvre Ambre, elle qui pourrait s'amuser avec nous. Pour une fois. C'est trop lui demander. Bien, on a un avatar et une guitariste. Je ferais mieux aller conner les garçons. À ce qu'il paraît, elle demandait à tout le monde s'ils savaient jouer d'un instrument, sauf moi. Tu m'as déjà dit que tu ne savais pas en jouer. Quand nous sommes allés voir Cassel pour demander participer au concert, tu te souviens ? T'as retenu un petit truc comme ça ? En même temps, ça ne fait pas longtemps qu'on en a parlé. Elle cherche quelque chose dans son sac. Où est-ce que j'ai mis ce satin des micros ? Je comprends mieux ce qu'elle voulait dire par les libertades en basse. Alors, tu les as convaincus de porter des tenues spéciales ? Non, je ne les parlais à personne encore. Mince, j'ai hâte de me mettre. C'est des tas d'idées pour que j'ai l'air plus cool. On verra s'ils veulent bien. Ils vont pouvoir j'en soucier. Tu m'as donné envie de rejouer du triangle, donc tu sais. Vraiment ? Eh bien, tant mieux. Ce qui est dommage, c'est que je n'en ai pas. Il va falloir que je m'en achète. Ah, vous êtes là ! Devinez quoi ? J'ai trouvé un batteur et une guitariste. Tant mieux, je viens d'avoir mon ami au téléphone et il ne peut pas jouer pour le lycée. Tant mieux, alors. Et qui as-tu trouvé ? Armin et Iris. Ça va, tu n'as pris personne insupportable. Je ne pensais jamais que je te dirais ça un jour. Mais bien joué. Merci. Et pour les instruments, Iris va emprunter la guitare de son frère et amène sa propre batterie. Il a besoin d'aide pour l'amener ici. Non, il m'a dit qu'il pouvait se débrouiller tout seul. C'est idiot, il va devoir faire plusieurs VH. Enfin, on va pouvoir commencer la répétition comme ça. Je vais aller le voir où ? Je vais aller voir où on sent Alex et Violette avec les affiches. Revenez-moi, dès que tout le monde sera là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors, vous en avez tout ? On a presque fini. Il ne nous montre que les noms des musiciens et on lance les impressions. Super, vous voulez que je vous les donne ? Ouais. Alors, il va y avoir des andres. C'est déjà noté. Cassel aussi. D'accord, donc il y aura Iris. Attends. C'est noté. Il y a... J'ai cru qu'il y a un... J'ai cru qu'il y a un... Il y a grébouille. Je suis désolée. C'est vrai qu'il a dit ça. Il a grébouillé les trois affiches en préparation. Et Armin. Ok. Attends. Armin va jouer. Mais il va jouer quoi ? La batterie ? Tu plaisantes, la seule batterie sur laquelle il s'est tapé, c'est celle de... Mais quel idiot ! Il est parti de la scène en courant. Tu n'as pas tout compris. C'est écrit le nom d'Armin sur les affiches ou pas ? Je t'avoue que j'ai un doute. Attends, je vais aller chercher la liste. D'accord. Tout le monde tout seul, j'hésite à aller voir ce qui se passe par toi. Si, je vais aller voir tout de suite. Ben quoi ? Je ne vois pas où le problème. Le rendu est super. Armand, les autres, Cassiel Iris et Alexis sont tous ici. Le garçon a l'air député. Mais enfin, Armand, tu ne peux pas jouer avec ça ? Même t'équipement, ce n'est pas ses ailes. Et nous aurons l'air de sombres crétins. Qu'est-ce qui se passe ? Armand a emmené sa panoplie de guitare et roue. Voilà ce qui se passe. Un jeu vidéo où la manette est une batterie ou une guitare. Ou un micro. Ou un micro. Et tu ne peux pas jouer de la vraie batterie, Armand ? Il n'y a que quatre endroits où t'affiches sur ce jeu. Une vraie batterie ? Ça me semble plus compliqué. Je n'ai pas envie de m'embarquer dans un truc que je ne maîtrise pas. Alors, on n'a pas de bâtard. Mais si, j'ai joué avec ça. On fera des chansons hyper connues, ça fera tout le monde. Euh... Non. C'est hors de question. N'insiste pas à un insti dur comme idée. Ça va, j'ai compris. Donc nous sommes bel et bien s'en batteurs. Non, nous n'aurions pu nous passer d'une deuxième guitare. Mais les percussions sont importantes. On peut peut-être demander à nouveau aux autres ? J'ai déjà demandé à tout le monde. Et mes amis ne veulent pas venir jouer avec nous. J'ai essayé d'avoir demandé à tout le monde. Bien sûr, puisque je te le dis. Enfin, sauf à en moins de ses amis. As-tu demandé à Nathalie ? Pardon ? Est-ce que tu as demandé à Nathalie ? Pourquoi est-ce qu'elle lui demanderait ? Pourquoi pas ? Après tout, il peut savoir en jouer ou essayer. Pourquoi pas ? Après tout, il peut savoir en jouer ou essayer. Je ne sais pas sûr que ce soit une bonne idée. Je vais plutôt m'occuper du chien de la directrice pendant un mois. Et attend de baptiser tout le monde ce chien. Avant de t'énerver, attend de voir si c'est possible. Je m'en parle à Nathalie alors ? Je pense que c'est une bonne idée, oui. D'accord, je vais lui en parler alors. Et soyeusement, éviter le regard assez simple dans ses cartels avant de sortir de la pièce. Je ne sais pas si j'ai vraiment une idée de l'accepte pour lui. Je viens avec toi. Ok. Pauvre Armin, il pensait bien faire pourtant. J'aurais dû en douter quelque chose alors si il m'a dit qu'il allait emmener son matériel sans l'aide de personne. Lise en a cassé, elle avait l'air en colère. Mais moi il m'a bien fait rire, pas toi. C'est vrai que c'était comité. N'est-ce pas ? Dommage qu'il ne puisse pas jouer avec nous, j'aurais bien voulu apprendre à mieux, à un peu mieux le connaître. Il est arrivé il n'y a pas longtemps, tu en auras l'occasion. J'espère. Oh, j'ai oublié de demander à mon frère pour la guitare. J'y vais vite, à tout à l'heure. D'accord, à plus tard. T'as pas ce que j'ai entendu ? Armin voulait jouer de la batterie avec un jeu vidéo. Euh, oui. J'aurais voulu voir la tête de l'isandre. Il avait l'air agacé. Tu m'étonnes ! Lui qui adore la musique, voir ça a dû l'énerver passablement pour Armin. Alors, il n'est pas là. Au moins maintenant, je sais quoi offrir à l'isandre pour Noël. Le même jeu que celui d'Armin. Je ne sais pas si ça va lui plaire. Peut-être pas, mais moi ça me fera arrêt. Un peu méchant pour ça. D'accord. T'as demandé l'autre idiot, ça y est ? Non, pas encore. Est-ce que tu vas vraiment lui demander ? Oui, bien sûr. Tu aurais pas pu te dire que t'as été lui un peu à l'essentiel ? Comment le faire ? Ce n'est pas mon genre, tu le sais. Tu devrais changer ta façon de faire dans ce cas. Parce que si ce crétin vient jouer avec nous sur scène, ça veut dire qu'il faudra faire une compétition avec lui. Et tu auras un mort sur la conscience. C'est sûr que tu survivras. Moi oui, mais lui non. Putain. Ah, tu es là. Je voulais te demander quelque chose un peu particulier. Tu aurais une minute ? Un peu particulier, c'est-à-dire ? Pourquoi il rougit ? Tu sais, pour le concert, il ne manque un batteur. Ah, et tu veux que j'essaye de trouver quelqu'un qui sache en jouer ? En fait, je me demandais si toi tu savais. Non, pas du tout. Mes parents n'ont jamais voulu m'inscrire à un cours de musique. Ils pensaient que c'était du temps de passer au moins à étudier. C'était proscrit. Oh non. Alors, on va dehors se passer du batteur. Personne d'autre ne peut le faire ? Non, j'ai déjà demandé à tout le monde et les hommes n'a pas réussi à comprendre que les amis jouaient pour nous. Oh, dans ce cas, je vais bien essayer. Quoi ? Je vais bien essayer de jouer pour le concert. Ça me changera d'habitude et j'ai toujours voulu faire de la musique. Il faudra juste veiller à ce que mes parents n'en sachent rien. Mais tu as dit que tu ne savais pas. Quoi ? J'apprends vite. Il n'y a pas d'autre solution. Si. Non, pas vraiment. Alors, c'est décidé. Ça a l'air de lui faire plaisir. Castiel va me tuer. Le problème, c'est que je n'ai pas de batterie. Il va falloir en trouver une alors. Il me semble que Kim avait un ami qui jouait avant d'avoir aimé. Elle avait demandé à tout le monde si on ne voulait pas la lui racheter. Maman, je vais lui demander si il ne peut pas la lui prêter. D'accord, je vais à les autres pour leur annoncer que je fais partie du groupe. Prends un gelé pare-balle. On ne sait jamais. Daniel va faire partie du groupe ? Oui. Daniel, on peut continuer tous nos préparatifs alors. Si on les laisse de côté chaque fois qu'il y en a prévu, on s'en sortira pour jamais. J'ai entendu du bruit au sous-sol. Je n'ai pas osé y aller. Tu sais ce qui se passe ? Ça dépend. Quelqu'un a hurlé de douleur ? Non. Alors tu vois bien que personne n'a encore su personne. Tu es ? Mais de quoi tu parles ? Ça y est, j'ai ma guitare. Enfin, celle de mon frère. Tu vas devoir faire des saches ménagères du coup ? Non, il a été sympa. Tu vas juste se servir d'aller au cas où il ait besoin de sortir sans que nos parents le sachent. Et tu veux l'accepter ? Bien sûr. Mon frère ne sors presque jamais de sa chambre. Je vais dire à Violette de mettre le nom de Nathaniel en plus sur les affiches. Après ça, on les montrera à tout le monde. Ok, dès que j'ai trouvé Kim, je vais en voir. J'ai voulu aller au sous-sol, mais ça m'avait l'air un peu trop animé. J'ai préféré rester ici. Tu es maintenant un petit Nathaniel en bas avec Castel et c'est plus prudente de rester ici. Il ne va pas y avoir de meurtre, n'est-ce pas ? Mais non, je plaisantais à Violette. Pas en fait. Parce qu'il paraît que tu as un ami qui possède une batterie ? Ouais, il voulait tester, mais c'était pas gérant tout seul. Il est arrêté. Tu veux lui racheter ? Non, pas vraiment, j'aurais voulu savoir si il peut plutôt ne l'apprêter pour le concert. Je pense que oui, tout de passe au monde. Je lui en parlais, je te dis ça demain. Ok, merci Kim, tu nous sauves la vie. Pas de quoi. Super, maintenant il faut y aller voir les fameux affiches de Violette et Alyx. Alors, comment ça s'est passé ? Je dois bien, il ne m'a pas dansé la parole. Pourtant certains ont entendu des bruits depuis le tout seul. C'est parce qu'il a hurlé contre les Indres. Je ne pensais pas que ce dernier était aussi calme. Il n'a pas élevé la voix une seule fois, alors que son ami était presque en train de bien slipper. Ah ouais... Toi aussi tu sais être très patient. Non c'est pas sûr, mais toi on a vraiment choui. Lorsque j'ai perdu la carte pendant la course d'orientation, tu n'as pas dit un mot plus haut que l'autre, alors que tu aurais pu. Oh, tout le monde peut faire des erreurs. Ils n'ont pas trouvé le haut, par contre. Alex et Violette ont fait de bon travail avec l'art des riches. Ils ont beaucoup de goûts. Tu les as vus ? Oui, ils sont venus demander à tout le monde que l'affiche ils ont préféré. Ils ont même réussi à demander à Castile avant qu'ils ne partent. Ah oui ? Non, ils ne m'ont pas encore demandé à moi. Tu n'es jamais au même endroit dans le lycée. Ils ont peut-être du mal à te trouver. Regarde en fait le classe, ils y sont sûrement encore. Ok, merci. J'ai choisi l'affiche de Violette et Rose. L'affiche Violette et Rose, c'est la plus jolie. Je verrai. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On a fait trois sortes d'affiches. Il y en a demandé à tout le monde de choisir celle qu'ils préféraient. Et là, sachant que Violette et moi ne vont pas, il y a cinq voix pour toutes ces affiches. Il n'y a pas encore. Du coup, c'est moi qui vais choisir ? Ouais, mais je suis sûre que tu choisirais la meilleure. Celle qui t'apprend dans l'œil le plus de gens possible. Ne me mets pas la pression. Je te taquine. Alors, laquelle choisir ? L'affiche neutre. Ok, on va imprimer un tas d'exempleur de celle-là. Quelle date est-ce que vous avez mis pour le concert ? Mon amie se déroulera dans trois semaines. Six ans, hein ? Cassie voulait du temps pour pouvoir répéter avec tout le monde, histoire d'être prêt le jour J. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous avez vu Peggy. Pas vu de Peggy, mais elle voulait vous aider à faire parler du concert. Vous devriez à lui en parler. Ma idée. Dès qu'on a tout, en prenant, on y va. Ok. Voilà. On avance. La journée a été bien remplie. Je suis annommée de rentrer chez moi maintenant. La rire, ça tombera demain ? Ouf ! Il est heureux que je n'arrivais pas à trouver la prochaine chez toi. Qu'est-ce qui se passe ? Euh... Je me suis longtemps creusé la tête pour savoir comment permettre au groupe de dominer la famille. Pour que tout le monde puisse nous voir. Il n'y a qu'une solution. Il nous faut une estrade. Mais où est-ce que tu veux qu'on en trouve une ? Le directrice a bien dit qu'elle ne voulait pas débourser un centime pour le concert. Justement, on pourrait ne pas avoir besoin d'Halloween. Lorsque l'essai faisait des remises et des diplômes, ils ont l'utilisé une. On pourrait demander au professeur de nous l'apprêter. Le séparer s'accepterait, j'en suis sûre. Et tu veux qu'on aille lui demander ? Non, je voulais juste te prévenir que tu ne sois pas étonné si demain tu vois une estrade au tout seul. Demain ? Aussi vite ? Oui, j'ai demandé à Mélodie d'attendre avec moi comme ça si M. Faraz est bien au monde. Nous pourrons la monter ensemble. Quoi ? Mélodie et lui ? Ah ça non ! Je peux venir vous aider ? On ne sera jamais trop de trois. Vraiment ? Merci. Attends-moi dans le couloir alors. Je vais voir M. Faraz et je reviens. D'accord, à tout de suite. Elle n'est quand même pas à l'essai Mélodie seule avec lui. Pas en sachant qu'elle est amoureuse. Non mais... Elle n'est pas encore entrée ? Non, je voulais vous aider Nathanael et toi. Oh, merci. Elle est dégoûtée parce qu'elle croit seule avec Nathanael et ses morts meuf Nathanael. Il est à moi au clair. Ça n'a pas l'air de lui faire plaisir. Il t'a dit quelque chose ? Parce que tout ce que je sais c'est qu'il faut l'attendre ici. Non, il m'a demandé la même chose. Il voulait aller voir M. Faraz seul. Oui, d'après tout il n'a besoin de personne. Tu l'aurais encombré. Nathanael ? Hé, pas besoin d'être désagréable ? Je ne le suis pas. Désolée si je t'ai donné cette impression. C'est ça, je vais te croire. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous avons l'autorisation de M. Faraz. Il va même venir la monter avec nous avant de rentrer. Je vais l'aider à transporter les pièces. Vous pouvez nous attendre tout seul ? Oui, bien sûr. Merci, à tout de suite. Il ne lui allait même pas adresser en regard. Cher. Oh, je n'y étais pas retournée depuis longtemps. Vous avez fait de l'excellent travail. Merci, on s'est donné du mal. Je m'en doute. Ça en valait la peine. En tout cas, regarde toute la place que nous avons maintenant. Merci. J'étais avec Nathanael pour vider la pièce. C'était super. Ah, vous auriez pu me demander aussi ? Je vous aurais aidé avec plaisir. Tu étais déjà rentrée chez toi, désolée. Excuse… D'accord. Excusez-moi, mademoiselle. Pourriez-vous nous libérer le passage ? Monsieur Fares et Nathanael ont emporté petit à petit les pieds de l'estrade et nous avons fini par la monter. Heureusement, le plan n'était pas difficile à comprendre et il y avait une boîte à outils assez courte. Et voilà. Maintenant, nous pouvons répéter dans de parfaites conditions. Il nous manque que les instruments. On les laissera ici demain. Je suis ravie de voir tous les élèves s'investir à ce point dans un projet. J'espère vous avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. A demain. Faites attention en rentrant chez vous. Merci les filles, à demain. À demain, Nathanael. À demain, Free Gaming. À demain, Mélodie. J'aurais perdu beaucoup de temps, mais au moins j'ai pu enficher Mélodie et Nathanael d'être seule. Même si au final, monsieur Fares était loin. Je suis rentrée chez moi tout de suite après. Léonement, mon réveil n'a pas sonné. Aussi, j'ai dû courir pour ne pas arriver trop en retard. Je vais aller voir tout seul si les autres ont vu les strates que nous avons appelées. Ah, les endroits là. Pour une surprise, ça c'est une surprise. Tu as vu ? On a bien travaillé hier. C'est toi qui as fait ça ? Oui, avec Nathanael, Mélodie et monsieur Fares. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons… Nous ne allons pas répéter dans un simple sous-sol, mais dans une salle de concert. Même s'il manque quelques détails. Quels détails ? Les instruments, pour commencer. Ah oui. Kim doit ramener une batterie aujourd'hui et casser l'iris pour en laisser leur instrument ici maintenant. Je vais aller chercher les membres du groupe pour une première répétition. Pourrais-tu voir avec Kim si elle a pu emmener de quoi permettre à Nathanael de jouer ? Oui, je vais lui demander tout de suite. Salut Quentin, tu n'aurais pas vu Kim ? Non, mais je vais les stradots tout seul. Elle est classe, hein ? Ouais, je regretterais presque de ne pas savoir jouer dans ce instrument. Enfin, par la suite. Hommage, tu aurais donné une raison aux filles des autres écoles de venir voir le concert. Ah ouais, tu penses ? C'est gentil. Pas de quoi. Enfin, je sais que je veux le coup d'œil, mais ça fait toujours plaisir à entendre. Classe les stradots tout seul, si seulement les gars avaient accepté que j'entre dans le groupe. Elle est géantin. On va voir la classe avec ça. Grave, ça s'annonçait déjà bien à la base et maintenant ça devient extra. Les affiches ont été placardés un peu partout dans la ville. Personne ne pourrait prétendre ne pas être au courant. Super, merci de payer. Donc c'est ma façon de te remercier de m'avoir donné de quoi écrire depuis que tu es arrivée. Je ne sais pas comment. Je dois le prendre. Si on m'avait dit que j'intégrerais un lycée où les élèves peuvent organiser leurs propres concerts, je ne l'aurais jamais cru. Moi non plus. Je veux trop le danser au lycée après le collège. C'est super. Salut Cassiel, tu as été voir le seul ? Non, moi j'y vais. Bien, je me porte. À cause de la dernière. Non, je n'ai pas le gris. Tu n'étais pas au courant. Ça va pouvoir dire oui. Il va falloir que je le supporte maintenant. Je vais faire que tu es contente de toi. Ne fais pas longtemps. Il n'est pas si important que ça. C'est pas important que ça. C'est pas le moment de me traiter de gamin. Bon, inutile d'essayer de lui parler. Je n'ai pas du mal. Eh, tu pourrais me donner un coup de main ? Tim est en train de transporter deux gros cartons. On les faisait traîner par terre derrière. Euh, oui, bien sûr. C'est la batterie de mon pote. Il faut l'amener au sous-sol et j'ai peur de l'abîmer à force de la traîner comme ça. Oui, c'est sûr que ça va mieux. On va avoir du monde, je te le garantis. Quelque soit le projet que vous voulez financer la directrice avec la course, on va pouvoir le réaliser. J'en suis sûre. Qu'est-ce que vous faites ? Pardon. Je ne savais pas que c'était elle. Qu'est-ce que vous faites ? On déplace quelque chose. Tu pourrais t'écarter du chemin, s'il te plaît. Ça a l'air lourd. C'est pour ça qu'il faudrait que tu écartes. Tu te bouges, ouais. J'ai pas que ça à faire ma journée. Retourne te coiffer ou faire tes trucs de boue et Barbie. Ça va, pas la peine de s'énerver. Bien joué, Kim. Cool. Ah, c'est vrai que je n'avais pas encore eu l'estrade. Ça, on le jette. Viens, on va poser la batterie dessus. Ok. Nous avons monté la batterie. C'était assez comique de le faire avec Kim. Avoir réussi à placer correctement chaque partie relevée du miracle. Super, c'est encore mieux maintenant. Tu ne trouves pas ? Si, c'est sûr. Mais ce serait mieux avec des coulisses. Les gars vont avoir besoin d'un camp tranquille pendant mon tract, non ? Seulement, je ne vois pas comment on pourrait faire. Moi non plus. Je te laisse. J'ai mal aux bras à force d'avoir tourné cette machin. A plus tard. A plus tard. Elle a raison, il faudrait quelque chose pour Rosalie. Elle voulait participer, elle aussi. Peut-être que deux grands rideaux en V. Entre l'estrade et le mur pourraient servir de coulisses. Je vais aller lui demander. Bonjour. Excusez-moi. Je suis bien au lycée, soit à Maurice. Oui, c'est ici. Génial. J'avais peur de m'être trompée. J'ai vu qu'un concert allait avoir lieu ici. Et je me demandais si vous avez besoin d'aide. Non. C'est gentil. Mais pourquoi veux-tu aider ? Pour Lysandre. Il va chanter pendant ce concert. Il faut que tout le monde soit parfait. Lysandre. Tu connais Lysandre ? Oui, il a chanté pour un groupe que j'aimais bien. Et j'en suis fan. Il a beaucoup de classe. Il est gentil. Et il a un prénom qui ressemble bien. Ah oui ? Tu t'appelles comment ? Je suis Lysandra. La responsable du fun club de Lysandre. C'est une blague. Moi, c'est Oakley Gaming. Lysandra a un fun club ? Oui, nous avons même créé un. Nous avons même un t-shirt créé spécialement sans honneur. C'est moi qui l'a fait. Tu reviens ? Non, pas vraiment. Comme tu veux. Mais tu auras quelque chose. Il est vraiment beau, tu sais. J'ai même mis son retoil dessous. Il t'a déjà montré son tatouage. Non. Alors, comment est-ce qu'elle a pu le voir ? Bon, bien. Révite d'avoir fait ta connaissance, Lysandra. 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 Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, Lysandra. 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 Elle lui a ce talk. Qu'est-ce que tu fais ici, Lysandra ? Ce qui n'a pas l'air de le gêner plus que ça. Je vais venir voir si vous n'avez pas besoin d'aide. Pour ton concert. Nina. Tu ne m'as pas dit que tu t'appelles Lysandra ? C'était une blague. Alors, je vois. C'est gentil, mais je préférerais que tu restes au collège. Je n'aime pas que tu aies... Je n'aimerais pas que tu aies des problèmes. Mon collège ? Oh, alors encore. J'aime que nous. D'accord. Mais je vais en train de pouvoir chanter. J'espère. Désolée, j'ai trouvé que celle-là. J'ai l'impression qu'il m'évite. Oh, ça ira mieux après. De ton vouloir un peu d'avoir proposé Nathaniel comme membre du groupe. Je sais. Je m'inquiète pas, puisque c'est là. Ah putain, Philippe. Ravie de t'avoir revu Nina. Salut. Il est tellement beau. Peut-être pour lui qu'elle s'habille de cette manière. Je le trouve très bien. En tout cas, je te réveille de t'avoir rencontré, Vinnie. Je te reverrai au concert. Moi aussi. A la prochaine, Nina. Hihi. Il m'en veut pas. J'avais vraiment voulu m'appeler comme ça. Salut Rosa. Je te cherchais. Tu crois que Legay-toi, vous pourriez nous donner... Je ne sais pas... De longs rideaux pour serre de coulisses pendant le concert ? Oooh, on les mettra vers la scène ? Oui, ça c'est parfait, non ? J'ai envie. En plus, il a garassé un surplus de tissu à sa dernière livraison. Il ne savait pas quoi en faire. Vraiment ? Il pourrait faire ça, du coup ? Oui, bien sûr. Donne-nous trois jours ici dans la boîte. D'accord. Merci beaucoup. Par contre, il va nous falloir une tringle pour l'accrocher. Tu pourrais aller voir au bazar ce qu'il y en a eu ? D'accord. Oh, ne me remercie pas. C'est tout naturel. Je veux que les garçons puissent se changer pour le concert. Oh mince, j'ai oublié de l'en parler. Mais t'emmètes pas, elle leur fera la surprise. D'accord. Donc j'ai déjà allé acheter avant d'oublier. J'ai vu une jeune fille dans la cour. Tu sais qui c'est ? Elle s'appelle Nina. C'est une femme de des ans. Ah oui. Des ans dans des fans. Il faut croire qu'il l'a déjà sorti sur scène, tu sais. J'en avais entendu parler, oui. Euh... J'espère que tu n'auras pas de fan club après le concert. Ah oui, pourquoi ? Ça me gênerait. Je t'avoue que moi aussi, je serais vraiment mal à l'aise. Tu as encaissé le coup, ça y est ? Quel coup ? La dîner dans le groupe ? Non, j'ai encore du mal. Tu es désespérant. J'ai vu une blonde dans la cour tout à l'heure. Tu lui parlais, tu sais qui c'est ? Ouais, c'est un membre du fan club d'Alison. Ah, Nina. Elle m'en a parlé. Si ça se trouve une fois le concert passé, toi aussi tu es en fait quand même. Il t'a dit que j'en ai déjà pas un. Que je n'en ai pas déjà un. Toi, ça me donnerait à tuer trop difficile comme une garçon. Tout le monde n'est pas forcément de ton avis. On commence les répètes demain. J'ai vu devenir une dérangée. J'y penserai. Nous nous sommes mis d'accord pour commencer la répétition demain. J'espère que tout sera bien. Tout se passera bien. Ouais. Moi aussi. C'était qui la fille avec qui tu parlais dans le cours ? On aurait dû une poupée. Une femme de l'islam. Je pense qu'elle s'habille comme ça pour lui faire. En tout cas, ça lui va vraiment bien. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah. Parfois, j'aimerais bien m'habiller comme une poupée, moi aussi. Mais je ne sais pas si ça m'irait. Il est rentré chez elle ? Ouais, je crois. Tu la connais depuis longtemps ? Non, pas tellement. Elle est venue me voir à un concert où j'ai chanté. Et depuis, elle est souvent là quand elle rentre chez moi. Elle le suit jusqu'à chez lui. Ça ne te jette pas ? Non, elle est gentille à côté. Et ça lui passera, j'en suis sûr. Si tu l'es liée. Je suis montée sur l'estrade pour installer la traîne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'à accrocher les rideaux lorsque tu es prêt. Ah, tu es là ? Je venais prendre des mesures pour les rideaux. Quand on parle du long, les gars acceptés ? Je t'avais dit qu'ils iraient oui. Je te laisse, je n'ai pas... Je ne dois pas traîner plus longtemps, j'en disais aujourd'hui. D'accord, non ? Je vais rentrer, moi aussi. Tu rentres chez toi, Feagim ? Oui, pas bon ? Non, on est venu apporter mon matériel audio. Je vais en avoir besoin pour le concert. On rentrera juste après. Ah, je vois. A demain. A demain. D'ailleurs, on a fini 4 jours. Les choses ont énormément évoluées. J'ai hâte de voir le sous-sol fin prêt et les répétitions des garçons. Le lendemain, on peut entendre la musique pour le fond du couloir. Je vais aller la voir tout de suite. Tiens, elle me dit que c'était arrêté d'un coup. J'espère que ça va bien. Lâche-moi, je vais le buter. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce n'est rien. Un petit accident de parcours. De quel genre ? Une de ma guette m'a échappé des mains. Et je ne sais pour quelle raison elle a atterri sur le ciel. Ça, par exemple. Quelle coïncidence. Ose dire que tu n'as pas fait exprès, crétin. Là, je ne peux que donner raison à la question. Vous voulez que je vous laisse tranquille ? Je ne suis pas très à l'aise tout de suite. Je ne suis pas très à l'aise tout de suite. Il ne faut pas y rire, ce n'est rien. Ce n'est pas gagné quand même. Je vais laisser en espérance de la deuxième baguette de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt sans ça, non ? Il fait une pause. C'est dommage que Nathaniel ait fait ça. Il a peut-être vraiment laissé échapper ses baguettes ? Je ne crois pas. J'espère que ça ne durera pas. Je n'aime pas jouer dans une atmosphère aussi tendue. Aussi tendue. Si ça peut te rassurer, je peux aller en parler à Nathaniel. Ce serait gentil. Je retourne aussi seul alors. Ne t'inquiète pas, ça ira. Tiens, ils ne sont plus là. Mince. Je l'ai remonté, mais quelque chose a retenu mon attention. Un magazine posé sur l'esprit. Je l'ai ramassé. En couverture, on pouvait lire un titre incendiaire envers nous, je crois. Je peux savoir ce que tu fais. Oh, désolée, quelqu'un laissait travailler ça. C'est à moi. Pourquoi est-ce que tu gardes ça ? Il te date de plus de 3 mois sur ce magazine. Le livre me met de bonne humeur. D'autres questions ? Non. Je peux le récupérer maintenant. Euh, oui, bien sûr. Merci. J'ai vraiment froid tout en cours. Alors qu'il est en colère, il n'est même pas 5 minutes. La hausse de la semaine s'est passée très vite. Et les deux semaines qui suivent aussi. On n'a rien de temps, nous étions la veille du conseil. Et tout le monde était un peu sur les nerfs. Il n'auras saqué quelques petits tailles à régler d'avant le jour où j'ai. Ce qu'il ne manque à pas de m'en rappeler avant d'arriver et d'ici. Un stand de boissons. Ouais, il y aura du monde tout seul. Il va faire chaud. Il me faut boire. Et je me dis que je pourrais tenir un stand dans la cage escalée. Je suis en train de l'installer. Il ne manque que les boissons. Tu veux que j'aille en chercher ? S'il te plaît, ouais, tu veux bien ? Ok. Mais si je t'en demande pendant le concert, il faudra me donner grâce à toi. J'ai ma prise pour qui ? Bien sûr que ce sera gratos. Ok, je vais aller en chercher alors. Merci, j'attends au fond du couloir. Ok. Prêt pour demain ? Ouais, si on veut. Tu as le trac ? Pourquoi je vais avoir le trac ? Je sais plus d'avoir des tas de regards pour descendre. Voilà les bouteilles. Super, merci, on a tout ce qu'il faut comme ça. Je suis sûre qu'il nous manque rien. Si demain, ce sera dommage d'oublier quelque chose. Certaines de mon stand, Melody va s'occuper d'enregistrer les noms du visiteur de la courte et de récupérer l'argent de leur entrée. Et Rosalia t'a amené les costumes de tout le monde avec Alexi. Les costumes ? Elle a vraiment fait des tenues spéciales ? Ouais, ils ont fait ça avec Alexi, mais il ne fallait pas en parler aux garçons. Ils ne vont pas apprécier. Tu as fait des tenues pour le groupe alors ? Oui, Alexi m'a aidé à les faire. Enfin, m'a aidé. Il a fait les vêtements. C'était un vrai travail d'équipe. Je pourrais les voir ? Demain avant le concert. Bah bon ? Non, j'ai une surprise pour toi, je ne veux pas la gâcher. Une surprise ? Quoi comme surprise ? J'ai dit que je ne voulais pas la gâcher. Il ne saura pas. Dommage. Ce sera vite. Viens me voir en arrivant. Je serai au sous-sol, derrière le rideau. D'accord, j'y viendrai directement. A demain là ! J'ai hâte. Et moi donc, le concert... D'accord. Le lendemain, je n'avais que deux yeux en tête. La surprise de Rosalia et le concert. Et vous voulez vraiment qu'on porte ces choses. Et ça, c'est des barrettes pour les cheveux. Je peux aussi les porter de le groupe. Rosalia et les cheveux sont là. Ouais, vous allez avoir la classe comme ça. Ils ne doivent pas les tenir. Il s'est donné du mal pour les faire. Je ne vais pas porter un truc comme ça. Même le maillot de bain d'ambre pour plus de choses que ça. Euh... Ce n'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de porter. Parce que c'est transparent, ça. Ne discutez pas. Vous ne pouvez pas monter sur scène comme ça. Vous n'êtes pas d'âge. Vous n'êtes pas d'accord. Alors que là, oui. On fait des mignons. Mets-la tient. Ma tenue ? Quelle tenue ? C'était ça la surprise. Comme si tu étais la résinette de cette aventure. On a voulu te faire une jolie tenue à toi aussi. Mets-la. Euh... D'accord. Oulah ! Magnifique ! Pourquoi est-ce que j'ai dû la payer ? Oh ! La confection est gratuite. Le tissu, non. Désolée. Ça te va très bien. Tu pourrais monter sur scène avec nous. Sinon, on présente toutes les numéros à l'aile ici. Je crois. Oui, tu pourrais chanter avec les autres. Non, c'est gentil, mais je passe mon tour. Sache décision. Après tout, tu n'as pas suivi les répétitions. J'imagine que nous n'aurons pas le choix. Il va falloir porter ces choses. Iris. Les dames d'abord. Super. J'ai hâte d'aller voir. D'accord. Hé tout le monde, préparez-vous, ça va être l'heure. Les gens vont commencer à arriver. Mince. Attends, Fagim. J'aurais une faveur à te demander. Oui ou quoi ? Mélodie tient le registre des personnes présentes pendant le concert. Pourrais-tu vérifier que mes parents n'en font pas partie, s'il te plaît ? Oh, bien sûr, je demande la mélodie tout de suite. Merci, tu me sauves la vie. Si ils apprennent que j'ai passé ces trois dernières semaines à jouer de la batterie, tu vas avoir des problèmes. Bonjour, mademoiselle Fagim. Envoyant l'entrave avec lequel elle a laissé s'organiser pour cet événement, j'ai décidé de donner ma petite contribution. Ah oui, vraiment ? Oui, j'ai décidé d'enceler quelques lumières supplémentaires. Vous allumerez dès que le concert commencera. Merci beaucoup M. Paresse. C'est un plaisir. Wow, on va même avoir un éclairage, c'est super. Salut, Nathaniel a peur que ses parents viennent voir le concert. Tu ne pourrais pas... Tu pourrais nous prévenir si jamais, Liane ? Oui, bien sûr, mais ne t'inquiète pas. Ils ne doivent pas être au courant de ce qui se passe à l'ici. Merci. Le concert va commencer. Tu devrais y aller. Tu ne viens pas ? Tout le monde n'est pas encore arrivé. Il va attendre un peu. D'accord, comme tu veux. Liane monte fou. Les lumières se sont éteintes et ils risquent à ciel. Nathaniel et Alexandre sont montés sur scène. Ils ont commencé un jeu en morceau assez populaire pour en faire jouer de musique de leur propre composition. Je n'ai pas réussi à détentionner ce matériel. It's beautiful. Beautiful, fruit, fruit, pas grave. On dirait qu'il se défouillait plus qu'il ne jouait. Il a vraiment souffert tout. Personne n'a pensé qu'il avait autant de punch. Le concert a duré une heure et demie sans interruption. Je crois que les membres du groupe s'amusaient autant que nous. Lorsqu'ils sont dessinés de l'estrade pour se cacher derrière les rideaux, ils ont même eu le droit à un rappel. Le public avait l'air grave. Le succès s'est voulé petit à petit. J'ai suivi le mouvement. Et c'est moins qu'ils avaient besoin de souffler un peu. Ça aurait été laborieux, mais au final, nous avons réussi. T'as vu au fait gaming ? Les autres étaient super, n'est-ce pas ? Ah, salut Nina. Tout le groupe a été égéant. Je vais aller le voir. Il est encore seul, n'est-ce pas ? Oui, mais il veut peut-être se reposer un peu. Elle est repartie sans m'écouter. Je serai mieux de la suivre. Elle est retournée à l'intérieur de l'essai quand quelqu'un m'a légèrement fait se bousculer. Non, pas elle ! Excusez-moi. Ce n'est rien. En fait, tu peux peut-être m'aider. Cherche Castiel. Est-ce que tu l'as vu ? Quoi ? Si tu sais... Et cherche Castiel. C'est un mauvais consentiment. Bravo, tu as témoigné de Zot Katorus. Tu as choisi l'affiche qui a attiré le plus de monde dans le concert. Tu gagnes un objet inédit. Retrouvez la barrette crâne dans ta bonnerie. Rendez-vous de la suite 15 pour connaître la suite. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like. Et abonnez-vous pour plus de vidéos. Annyeong. Jeter protégé. apple pueblo pueblo pl roof. Jeter protégé. Je dis c'Est pour plus de monde dans sa force du monde.